Là on est effectivement parti à Madrid pour Chirmy mais je vous ai pas montré ma chambre d'hôtel qui en fin de compte n'est pas une chambre mais plutôt une magnifique suite qui coûte tout simplement la petite baguette de 40 euros. Salut c'est M.Greux. Aujourd'hui départ de Madrid. Voici si vous avez suivi mes autres épisodes on était à Madrid dans un hôtel de ouf, le Westin qui est là. Hôtel énorme, palace 5 étoiles en plein coeur de Madrid à côté du musée du Prado, un truc qui déchire. On va regarder un petit peu ce qu'il y a puis surtout je vous garde le meilleur pour la fin. Vous allez voir la... Ici c'est le bar pour Jungle Men. Silence, c'est la glace. Là c'est la galerie des glaces. Côté plus boulot pour Chirmy. Il y avait des grandes salles. C'est la grande galerie des glaces, c'est très, 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 très grand. Même la salle de restaurant est énorme. Vous avez un dôme, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais un dôme qui est complètement énorme. Côté bouffe, c'est plutôt pas mal. On mange bien. Bon, dans un 5 étoiles normalement vous avez un chef qui se débrouille pas trop mal. Ce soir, c'est un dîner qui va déchirer. Demain matin, un petit déj. On est pas mal aussi. Donc je voulais partager un truc avec vous aujourd'hui. Je me suis dit quitte à faire un voyage de presse franchement cool et puis quitte à avoir un hôtel qui déchire, autant aller vous montrer la meilleure piole de l'hôtel. Donc ça je vais partager avec vous. Alors aujourd'hui, pas de tech. C'est un petit peu différent, pas de technologie. On va juste aller vous montrer la chambre la plus cool, la plus belle, la plus classieuse de l'hôtel. Et puis on reparle de tech dès demain. Ici vous avez le premier petit salon. Cosy, si fort sympathique. La salle à manger. Le deuxième petit salon. Avec de la lecture, bien sûr, de quoi faire du feu l'hiver. Ici la cuisine, parce que forcément même quand on est à l'hôtel, on peut vouloir se faire une petite omelette la nuit. Je peux me faire mon omelette, je lave, j'ai ma bouilloire, ma de l'anguie, j'ai un petit blender, un micro-ondes, bien sûr, le frigo américain avec tout le nécessaire pour boire. Ça c'est cool. Petit coin de toilette ici, forcément, fait marbre, très joli. Petit placarossier et de ce côté-là, je suis complètement perdu en fait là. Ah, ça y est, enfin, une salle de bain, commence à parler sérieusement. Petite salle de bain avec grande baignoire. Ici forcément, on va savoir si on a pris un petit peu du poids en mangeant des tapas. La grande vasque ici. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Des toilettes et petit bidet. C'est juste énorme. Je me perds là. Et là, qu'est-ce que j'ai ici ? Cabine de douche, ultra G, vous réglez la température, vous pouvez vous asseoir. C'est juste complètement dingue. Bien évidemment, les peignoirs, mais ça c'est quand même un grand classique. Ici, ah, voilà, là on commence à parler sérieusement. On a la chambre avec son petit coin salon ici. De quoi poser vos affaires, de quoi bosser. Et là, magnifique liébal d'Aquin avec, je suppose, la télé intégrée ici. Et tout ça pour la modique somme de 40 000 euros par jour. Je crois que je suis un peu perdu. Je pense que je suis perdu ici. C'est trop grand. Forcément, passage à Madrid, je vais vous montrer cet hôtel. Je perds tout. Là, on est quand même plutôt pas mal. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, on a parlé beaucoup de Xiaomi pendant ces deux jours. Hop, et la caméra qui se casse la gueule ? On a parlé beaucoup de Xiaomi pendant ces deux jours. On a parlé du nouveau smartphone, le Mi A2. On a parlé aussi du Redmi 6A. On va en reparler d'ici quelques temps parce qu'il va y avoir un test. Mais forcément, je me devais de vous montrer cette jolie suite. Alors bon, je vais vous décevoir forcément. C'était pas la mienne, j'aurais bien aimé. Mais bon, budget oblige. Xiaomi m'a pas payé une suite à 40 000 euros la nuit. Malheureusement, peut-être un jour, on sait jamais. Et lorsque vous venez à Madrid, faites quelques économies. Et puis vous venez au Westin et vous allez voir, pour 40 000 euros, une bagatelle, vous avez de quoi vous amuser. Merci à vous d'avoir suivi mes aventures pendant ces quelques jours à Madrid. On a effectivement découvert le nouveau Xiaomi, le Mi A2 et le Mi A2 Lite qu'il ne faut pas oublier. On en reparle il y a quelques jours parce que j'ai récupéré un produit. Je vais le tester. On va regarder la photo, la vidéo, surtout un petit peu la promesse qui est faite par Xiaomi sur ce produit, sur du milieu de gamme. On a aussi une brosse à dents à tester pour voir si Xiaomi brosse bien les dents, oui ou non. Donc ça, c'est aussi un truc qui peut être hyper cool. Et puis on parle de plein, plein, plein de choses. L'été continue. On va voyager d'ici quelques temps. Je vais vous emmener avec moi en vacances. On va continuer la petite série de l'été et reprendre un peu des sujets que j'ai pas eu le temps de traiter cette année. Il y a plein de choses qui vont arriver. Puis surtout, surtout, ça c'est un truc de dingue, c'est la rentrée qui va arriver au mois de septembre avec plein de nouveautés. Un format amélioré, revue corrigée. Puis il y a plein de choses, il y a Samsung qui va présenter son Galaxy Note 9. Donc on va bien évidemment reparler. Enfin, il y a plein de trucs qui arrivent. Donc ça, c'est super cool. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, toujours plus nombreux. Restez sages. Ici à Madrid, il fait un temps de fou. Le soleil brille. Il fait beau, il fait chaud. J'allais presque me faire bronzer, mais non. Il faut partir à l'aéroport. Back home, rentrée. Bisous, merci, ciao.